bonjour à tous merci pour votre fidélité vous êtes les bienvenus aujourd'hui nous allons voir comment calculer l'âge ou l'ancienneté avec microsoft excel microsoft excel contient une fonction qui s'appelle date diff un seul mot cette fonction n'apparaît pas dans l'aide de excel 2010 mais pourtant il existe donc voici un exemple un exemple on a ici la date d'enregistrement supposons par exemple que la date d'enregistrement ils ont pas dans une association ou bien dans une université ou bien n'importe peu importe ici on a là l'âge on veut calculer l'âge si on veut calculer l'âge en année years on utilise cette fonction égale date diff j'ouvre la parenthèse ici qu'est ce que je vais mettre la première a9 c'est la première cellule date naissance de tuve porte la deuxième date c'est b9 3 3 2004 et entre parenthèses on va mettre y pour dire qu'on veut que le calcul en année combien d'années existe entre 1 1 1982 et 3 3 2004 le calcul ici c'est 22 ans 22 years si j'écris ici symbole de concatenation ce n'est pas obligatoire mais juste pour ajouter à la fonction le nombre d'années ou bien le mot année c'est pourquoi j'ai mis years entre guillemets parce que c'est dit texte donc voilà comment on calcule si je change ce nombre là si j'ai mis 2 5 1977 c'est 26 ans j'annule et voilà comment calculer l'âge en année maintenant on va voir si on veut le nombre d'années et le nombre de mois le nombre d'années et le nombre de mois dans ce cas là qu'est ce qu'on va faire on va ajouter une autre formule toujours d'attitif mais le paramètre va changer ce qu'on va on va vous faire cette formule là ça date d'if y m puis à roue et mind donc ici pour calculer l'âge en année et en mois on a cette formule là deux parties la première formule on a déjà vu c'est d'attitif en fb9 entre guillemets y et j'ajoute et commercial years entre guillemets pourquoi ça juste pour ajouter le mot hier ici pour ajouter le autrement hier ici ça c'est la première partie et pour ajouter le reste autrement de le nombre de mois on fait la même chose autrement des dates d'if mais ici au lieu de mettre y je mets y m y et moi years and mind année et moi et bien sûr j'ajoute moi menthe à la fin ou bien si vous voulez mettre en français vous pouvez écrire moi c'est menthe bien sûr et years c'est en ou bien année année en année et bien sûr dans notre mois on va faire jour des jours ça on pouvait les utiliser ici years et même ici menthe pour écrire moi ça c'est l'âge en année et en mois et là c'est l'âge en année j'écris juste y je mets y est autrement dit le reste du mois et des jours n'est pas compté tant que c'est c'est inférieur à une année donc voilà cet exemple un autre un autre exemple ici autrement dit si on veut maintenant l'âge exact au nombre de mois et au nombre de jours et au nombre d'années là on va faire une composition bien une concaténation la première partie ça va prendre c'est le nombre de d'années ici datatif a9b9 entre guillem y et j'ajoute ça juste pour faciliter j'ajoute ce texte là years pour le nombre d'années pour l'année et la même chose ici datatif avec entre guillem y et m et m pour les mois et la md md pour les jours days donc voici l'âge de cet abonné là bien de cet inscrit là si on fait des exemples ici si je fais date de naissance 1 6 1966 il est inscrit en 2 1 2000 si je veux calculer son âge c'est 33 ans où on en et moi voilà 33 ans et 7 mois et pour être plus exact je mets ici ça me donne 33 mois et 7 mois et un jour si cet abonné là bien si c'est inscrit là dans ce club par exemple est né de 2 12 1977 et la date de son inscription et la date de son abonnement à ce club et à cette école bien n'importe il est 3 10 2000 2010 on va calculer son âge 32 ans voilà son âge comme on va calculer et si on veut calculer l'âge en année et en mois voilà la formule on utilise ici et bien sûr pour calculer l'âge en jour et en mois et en année on utilise cette formule cette formule là je la coupe comme ça et je veux la mettre ici et je veux la mettre ici et comme ça vous allez l'appliquer directement bien sûr on lui ajoute un égal et je crée voilà j'ajoute un voilà la formule voilà la formule de façon générale si vous avez aimé cette vidéo merci de vous inscrire merci de votre abonnement c'est un plaisir de vous aider c'est un plaisir de partager avec vous ces vidéos utilisées gratuites donc merci pour votre abonnement et à très bientôt je vous remercie et à très bientôt je vous remercie merci